Bonsoir, heureux de vous retrouver avec ce nouveau numéro de Grand Angle consacré à notre diaspora en Europe et à leur désir fort de revenir s'installer et entreprendre au Maroc. Dans son discours du 20 août 2022, Sa Majesté le Roi avait adressé un vibrant appel aux Marocains résidant à l'étranger, invités à rejoindre le Royaume pour s'y investir et s'épanouir aux côtés de leurs compatriotes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet appel a été entendu et suivi par plusieurs membres de la diaspora, que vous découvrirez au cours de cette enquête tournée en France, en Belgique et au Maroc, bien sûr. Portés par un rêve de retour, ces binationaux font le chemin inverse de leurs parents, qui avaient dû émigrer en Europe pour des raisons économiques et accepter des petits métiers pour gagner leur vie. Aujourd'hui, ceux qui reviennent ont des compétences solides et sont porteurs de projets à haute valeur ajoutée qu'ils souhaitent développer dans le Royaume. Séduits par le dynamisme de l'économie nationale et par les facilités que procure la Charte des investissements, ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas en venant s'installer à Casablanca, Tangier, Marrakech ou Agadir. Loin de rompre totalement les liens avec leur pays d'adoption, ils utilisent justement leurs compétences et leurs réseaux en Europe pour développer leurs projets au Maroc, avec un œil intéressé sur l'Afrique. Unités industrielles, immobilier, salles de sport, franchises commerciales, restauration et pâtisserie, le spectre de leurs activités est large et varié, tout comme la batterie de mesures pour les encourager à investir ici. Incitation fiscale, subvention, soutien et orientation à travers les centres régionaux d'investissement. Des agences privées se sont même spécialisées en organisant des conférences pour les Marocains résidant à l'étranger, désireux d'investir au Maroc. Ce phénomène croissant s'explique aussi par le malaise ressenti et vécu au quotidien en Europe, poussé des parties d'extrême droite, discrimination à l'emploi, xénophobie et rejet des musulmans. Cette stigmatisation relayée par certains grands médias pousse naturellement une partie des jeunes binationaux, comme Jamal Hicham ou Bouchara, à quitter l'Europe et s'installer au Maroc, où ils se sentent libres et épanouis. Convaincus d'avoir fait le bon choix, ils estiment que leur avenir se construit aujourd'hui, ici. Tout de suite, Marocains du monde, ce désir de Maroc, une enquête de Adil Boukima, Nabil Moussaïf, Souad Rabi, Abdur-Rahman Hamimou et Saïd Baydoun. Paris et ses monuments incontournables. La vie lumière a toujours le vent en poupe. Près de 37 millions de touristes ont visité la capitale française l'année dernière. Une destination de rêve qui attire des visiteurs des quatre coins du monde. Loin des images cartes postales de la cité d'Île-de-France, une soixantaine de personnes se sont donné rendez-vous ce soir-là, dans un restaurant marocain du 15e arrondissement. Chacun d'eux a déboursé 60 euros pour participer à un séminaire sur l'entrepreneuriat et l'expatriation au Maroc. L'organisatrice de cet événement, c'est elle, Sarah Thiamimi, cofondatrice d'un centre de psychologie d'entreprise et franco-marocaine à lancée l'année dernière MRE Business Company, une agence qui accompagne les binationaux qui ont décidé de quitter leur pays de résidence pour s'installer et entreprendre au Maroc. Cette soirée conférence en est à sa quatrième édition et le succès est toujours là. On a beaucoup de demandes et les personnes, elles pensent avoir le temps d'attendre jusqu'à peut-être un mois ou trois semaines avant le début de l'événement et souvent elles tombent sur un sold-out assez rapidement. On a lancé tout à l'heure la date du 22 juin, par exemple, et on est déjà à 35 personnes qui ont validé la demande en 15 heures exactement. Le but de cette session d'aujourd'hui n'est pas de vous donner peut-être des réponses précises dans un secteur en particulier, c'est avant tout de savoir vous rediriger. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de vous faire gagner du temps et de l'argent. Ça fait une année ou deux que ça commence à trotter dans la tête, de me dire qu'est-ce que je fais ici. Et donc je pense qu'il faut provoquer les opportunités, c'est pour ça que je suis là. Donc mes idées pour aller vivre au Maroc, d'abord peut-être par le salariat, mais j'ai aussi des petites idées, par exemple je rêve à 40 ans d'avoir une auberge et accueillir du monde. Je rentre au Maroc fin septembre, décidée, finalisé. La sécurité fait que j'ai accepté de continuer de travailler à temps partiel pour ce groupe. Et en parallèle, je réalise le rêve d'Amami, je compte ouvrir une auberge dans le sud du Maroc. Près d'Aglou. Mais également d'autres projets, j'ai également des cabinets d'expertise comptable sur Paris. Et donc le but c'est d'en ouvrir aussi également à Yadir au Maroc. Majoritairement jeunes et diplômés, ces participants caressent tous le même rêve. Créer leur entreprise au Maroc et s'y installer définitivement. Donc connaître les institutions au Maroc, ça va vous permettre de vous sécuriser. Mais avant de faire le grand saut, ces participants sont en quête de la moindre information sur l'entrepreneuriat au Maroc. A commencer par les agences publiques, l'offre immobilière, la fiscalité et le financement. C'est vrai qu'il y a quelques années, on entendait beaucoup parler du rêve américain. Et aujourd'hui, à travers l'engouement que les MRE ont, on parle de rêve marocain. Donc ces MRE sont friands de success stories. Donc ils se voient réussir sur le territoire marocain, déménager leur entreprise et pouvoir finalement être acteur de l'économie marocaine à travers leurs ambitions. Moi, j'ai décidé de rentrer au Maroc tout simplement pour la qualité de vie. La qualité de vie qui est meilleure, le fait qu'au Maroc, on se sent vivre. Il y a vraiment ce côté vitalité qui ressort en nous. On a l'impression que le Maroc ressort la meilleure partie de nous. Donc vous voyez que quand on arrive en vacances, on se sent beau. Eh bien au Maroc, je me sens belle. Je me sens belle, je me sens épanouie. J'ai l'impression d'être réellement chez moi. Et c'est vrai que quelque part, la France, ça a aussi été chez moi et ça l'est toujours. J'ai cette double culture que j'assume complètement et je ne cracherai jamais dans la soupe, comme on peut dire. Mais le Maroc m'a charmée. Sophia Bakery, elle aussi, n'a pas échappé au charme du royaume. Bien qu'elle soit née en France, cette professionnelle de la pâtisserie a toujours gardé un lien étroit avec son pays d'origine. Aujourd'hui, elle veut franchir le pas en ouvrant un centre de formation au Maroc. Et cette conférence vient à un point nommé. Alors j'ai appris beaucoup de choses. Je viens d'apprendre et de découvrir plusieurs organismes dirigés au Maroc pour nous faciliter notre départ au Maroc. et surtout pour des aides. Et moi qui suis dans la pâtisserie, je viens de découvrir un organisme qui est dédié à l'aide à la formation. Et en tant que chef pâtissière, je pourrais apporter mon aide à des particuliers et aussi à des salariés qui sont dirigés par d'autres pâtissiers. C'est dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés, dans le département du Val-de-Marc, que nous retrouvons Sophia Bakery. Cela fait une dizaine d'années qu'elle s'y est installée en ouvrant d'abord un salon de thé avant de le transformer en centre de formation. Ce cours de 3 heures est facturé à 190 euros. Une formation d'une semaine coûte dans les 1500 euros. Et ensuite, on passe au dressage. On a des formations professionnelles qui peuvent durer un mois, 3 semaines ou une semaine. Et là, on appelle ça des ateliers culinaires, des ateliers pâtisseries. Donc ça dure une journée ou une demi-journée pour les ateliers courts. Donc 3-4 heures par matinée ou 4 heures l'après-midi. Sophia Bakery, qui a hérité la passion de la pâtisserie de sa mère, s'est faite connaître aussi à travers les réseaux sociaux. Sur Instagram, la chef pâtissière est suivie par 115 000 personnes. C'est la première fois que je fais le fraisier avec Sophia, mais sinon, ça fait déjà un bon moment que je la suis et que je viens faire les ateliers, les formations avec elle et c'est super. Déjà, je connais Sophia depuis 10 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'elle fait ça. Et sur les réseaux sociaux, juste sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et elle est très connue sur Snapchat aussi, mais depuis de nombreuses années. Du coup, j'ai déjà suivi une formation avec elle. Puis là, j'ai retenté l'expérience. Avant tout, la technique. Ensuite, les saveurs surtout, découvert de nouvelles saveurs, la maîtrise aussi. Et voilà, le savoir-faire en général. Donc là, je vais vous montrer notre laboratoire. Ici, vous avez l'espace de pratique avec nos élèves directement. On a une capacité de 12 élèves par cours. Et en général, pour les formations de longue durée, on accepte 6 élèves parce qu'on a besoin de se concentrer au cas par cas pour chaque élève, pour qu'elles comprennent bien leur formation et qu'elles soient à l'aise une fois qu'elles sont rentrées chez elles. Et ensuite, ici, je vais vous montrer. Je vais vous guider. Ici, nous avons les vestiaires pour les élèves. Et là, vous avez du coup notre petit laboratoire avec tous nos fours, tous nos ingrédients, toutes nos matières premières. Et c'est ici, donc on est vraiment ici en backstage pour faire les commandes, les gâteaux d'anniversaire ou alors mettre toutes les pâtisseries au four. Portée par son succès en France, la jeune femme veut reproduire la même expérience au Maroc en ouvrant un centre de formation à Rabat. J'ai un amour inconditionnel pour le pays, mon pays d'origine, le pays de mes parents. Et c'est aussi un honneur pour moi de bâtisser là-bas. Et aussi, je leur rend honneur à mes parents parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Cet amour pour son pays d'origine, Sophia Bakery l'exprime aussi à travers ses œuvres. Des gâteaux à l'effigie du Maroc et des cafetan cakes d'un réalisme impressionnant. Le cafetan cake, il est venu, pour moi c'était une évidence de le faire en pâtisserie, en gâteau. J'ai vu sur les réseaux que personne ne l'avait proposé. Je l'ai tout de suite imaginé, dessiné et ensuite je l'ai pratiqué en gâteau. Je l'ai modelé avec la pâte à sucre et je l'ai travaillé. Et ensuite, j'ai eu le réflexe de déposer la marque cafetan cake directement parce que du coup, nous sommes une école de pâtisserie. Et c'est gratifiant de se dire qu'une franco-marocaine met à disposition l'héritage marocain dans la pâtisserie. Quand c'était l'anniversaire de la marche verte, si vous saviez le nombre de demandes qu'on a eues pour mettre à l'honneur le Sahara marocain. Et le cafetan cake, à chaque fois qu'il y a un baptême, ou un événement, ou un fiançaille, un hanna pour une future mariée, eh bien, elle me demande un cafetan cake. Ce retour ressource d'autres binationaux l'ont déjà concrétisé. Nous quittons la France pour nous rendre au Maroc. Nous sommes à Salé. Jamel Touati est un entrepreneur hors pair. Il a bâti une solide réputation en France. Ce jour-là, il vient voir si sa prochaine salle de fitness sera prête à temps. Tout va bien ? Ça va et toi ? Super, merci. Tu vas bien ? Super. La famille ? Tout va bien et toi ? C'est vrai ? Ça va, le gars, c'est vrai. C'est le délai de là. Toi, sur le chantier, comment ça se passe ? Top, top. Franchement, on a bien avancé. Là, c'est la reprise d'Yel Laïd. Donc là, je te fais un petit peu le topo. Moi, la vraie question, c'est est-ce que la date, mi-juin, elle va tenir ou elle ne va pas tenir ? Non, non, on va tenir. On va tenir, Inch'Allah, normalement sur tous les délais, on a tout acheté, tout programmé. Tous les plannings sont bons. On a juste l'état d'avancement, tu verras, on fera un petit peu le point. Ça avance très, très bien. Donc, on est très confiants pour la fin des travaux, Inch'Allah. Nous, on croit énormément à Sallet, puisqu'on a fait faire des études de marché par notre cabinet. Et celui-ci nous a indiqué que le potentiel était très important. Parce qu'il y a énormément de jeunes actifs sur la ville. Il y a une densité importante. Il y a du pouvoir d'achat. Et donc, pour nous, on est convaincus qu'il y a toutes les clés du succès pour réussir sur la ville de Sallet. Avec déjà trois salles ouvertes à Casablanca, Rabat et Mohamedia, Jamel Touwati, qui a décroché la master franchise de l'enseigne de fitness sur tout le royaume, ambitionne de devenir leader du secteur d'ici trois ans. Aujourd'hui, il y a trois salles. Une à Mohamedia, une à Casablanca, une à Rabat. Il y a tellement de personnes qui s'inscrivent chez nous qu'on doit aller vite. On doit ouvrir d'autres salles, puisqu'il y a de la libre circulation. Quand vous êtes inscrit dans une salle, vous avez accès à toutes les salles du Maroc. Donc, à partir de là, on doit ouvrir beaucoup de salles. Cette année, on a prévu six ouvertures. Et l'année prochaine, dix ouvertures. On a bénéficié de la charte d'investissement. Ça implique quoi, la charte d'investissement ? Ça facilite les démarches douanières, puisque nous sommes exonérés totalement de droits de douane. Sur tous nos imports. La deuxième chose, nous sommes exonérés de TVA. Et la troisième chose, qui est incroyable là aussi, on a le droit à une subvention à hauteur de 10% de nos investissements. L'incroyable succès story de Jamel Touati a commencé en France, où le jeune entrepreneur a bâti un petit empire. En l'espace de quelques années, cet ancien banquier a réussi à ouvrir une trentaine d'unités dans la restauration et le sport. Père de trois enfants, Jamel Touati, qui passe la moitié de l'année au Maroc, compte poser définitivement ses valises à Casablanca à partir de l'année prochaine. Une bonne nouvelle pour toute la famille. Dans les années 90, j'étais jeune. Mon père, lorsqu'on travaillait mal ou on faisait une bêtise, il nous disait systématiquement, si tu continues ou si ça ne va pas mieux, je te renvoie au Maroc. Donc c'était une punition. Aujourd'hui, avec mes enfants, c'est le contraire. C'est-à-dire que mes enfants, je mets en place des objectifs, des deals avec eux, pour que s'ils ont plus de 14 de moyenne, on revient s'installer au Maroc à partir du mois de juin. Et c'est ça qui te montre le décalage dans le temps. Dans les années 90, c'était une punition. Et aujourd'hui, pour mes enfants, c'est une ambition. Et donc, ils se motivent à travailler pour avoir cette récompense. Jamel Touati, loin d'être une exception. Les bi-nationaux sont nombreux à franchir le pas en s'installant au Maroc. La presse marocaine et française en a fait écho dernièrement, même s'il est impossible de quantifier le phénomène. Mohamed Zouak est fondateur de Yébiledi, site de référence pour la diaspora marocaine. Arrivé en France à l'âge de deux ans, se diplômé en informatique décisionnelle, fait en 2007 le chemin inverse et s'installe à Casablanca. Nous l'avions rencontré la première fois en 2009. Ce souffle nouveau, il y a eu une rupture. Il y a eu clairement une rupture de cycle. Et donc, les gens se sont dit, on est dans une... Enfin, le roi nous ressemble. À savoir, c'est une génération qui nous est beaucoup plus proche. Donc, c'est vrai que le nouveau règne a joué du magnétisme vis-à-vis de cette communauté marocaine étrangère. Alors déjà, j'ai un peu changé. J'ai plus de cheveux et de poils de barbe blancs. Donc, on a vieilli. Le Maroc aussi a changé. Casablanca a changé. Ça fait... Ça rend un peu à la fois nostalgique. À l'époque, effectivement, j'avais parlé d'un magnétisme, du fait que le nouveau règne avait créé une dynamique, avait créé un élan au sein de la diaspora. Que ce soit des Marocains qui ont grandi au Maroc, qui sont partis étudier, mais même de la deuxième génération. D'ailleurs, ça s'est confirmé, puisqu'il y a eu de nombreux Marocains de deuxième génération qui ont créé des entreprises, qui se sont installés au Maroc. Et puis, je pense que ces dernières années, il y a eu une nouvelle dynamique, en fait, qui s'est présentée. Rappelez-vous, déjà, pendant la période de la crise sanitaire, le Maroc a eu une très belle image à l'international. Et donc, ça, je pense que ça a changé un petit peu le mindset, l'état d'esprit des membres de la diaspora et même des étrangers vis-à-vis du Maroc. Et puis, n'oublions pas aussi ce qui a suivi, avec des dates importantes, comme la Coupe du Monde. Cette nouvelle image du Maroc et la dynamique qu'il connaît devra peser sur la décision de retour de notre diaspora, selon Mohamed Zouak. Je pense que dans les années à venir, avec tous les projets dont j'ai parlé, tous les projets structurants, tous les projets portés vers l'avenir, la Coupe du Monde, les projets d'infrastructures, dans le domaine de la finance, dans le domaine des énergies renouvelables, je pense que le flux d'arrivée, donc de retour ou d'installation des Marocains d'étrangers au Maroc, dans des grandes villes et peut-être même dans des régions, dans d'autres régions, dans le monde rural, parce qu'il y a un potentiel, je pense qu'il va aller crescer, donc il va aller croissant. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas parler de retour massif, mais c'est du retour qualitatif. En tout cas, cet intérêt porté à notre diaspora est exprimé au plus haut sommet de l'État. En tout cas, on ne peut pas parler de l'État, qui illustre à la perfection cette diversité des profils binationaux, c'est bien la Belgique. Aujourd'hui, quelques 600 000 personnes d'origine marocaine vivent dans ce pays et contribuent à sa dynamique économique, sociale, culturelle, sportive et politique. Une intégration parfaite, même si le lien avec le pays d'origine n'est jamais coupé. C'est dans un business park situé en région bruxelloise que nous partons à la rencontre de l'une de ses familles. Bouchara Bouroumi, la directrice générale d'une entreprise qui opère dans le froid. Elle et son équipe viennent tout juste de déménager dans ses nouveaux locaux. Oui, ok, je le remets plus là. Oui, c'est mieux. Avant, on n'était pas à quelques rues d'ici, on avait juste un plateau de bureau. Mais bon, après, l'équipe s'agrandit aussi au niveau bureautique. Et donc, dès qu'il y avait un ou deux personnes qui étaient au téléphone, on ne s'entendait plus. Et donc, on a pris l'initiative de prendre un immeuble complet où chacun a sa zone de travail. L'avantage ici avec le déménagement, c'est qu'on a pu avoir notre rez-de-chaussée à nous où on a vraiment effectué notre zone de stock de matériel, d'équipement, de machine qui permet non seulement à nous au bureau de voir ce qui reste, ce qui manque, si on doit refaire des nouvelles commandes de matériel. Avec ce déménagement, l'entreprise confirme ses ambitions de développement. En parallèle, l'équipe doit faire face à un nouveau challenge, loin des terres bruxelloises. J'étais avec mon assistant manager qui s'occupe d'une franchise qu'on a ouverte à Casa, qui est une franchise qui fait tout ce qui était accompagné de Bubble Tea. Et donc, c'est un des shops qu'on a ouverts, un de nos premiers shops qu'on a ouverts à Casablanca, au boulevard Anfa. Et on était en train de parler justement du deuxième shop qui va ouvrir au Areamol. On a installé un système de caméras qui nous permet, en temps direct, de voir directement comment se passe le shop, le flux de monde. Dans cette nouvelle aventure, Bouchra peut compter sur son mari Abdelmoutalib Sqal, fondateur de l'entreprise. Les deux entrepreneurs n'ont pas beaucoup hésité avant de jeter leur dévolu sur le Maroc. On a de plus en plus de gros clients, on a nos équipes qui grandissent, d'où le déménagement de nos bureaux. Et en même temps, on se lance sur une activité qui est complètement différente de ce qu'on fait ici au Maroc. Donc, on a vraiment un double challenge, mais on est prêt à entamer l'aventure. Et hamdoulé, jusqu'à présent, ça se passe très bien. C'est un peu compliqué, mais ça se passe bien. En plus de son attachement à son pays d'origine, le couple a été sensible aux opportunités de business qu'offre le royaume. Moi, je suis née ici, mes parents sont nés ici, en Belgique. Donc, moi, je suis vraiment bien ancrée à la Belgique. Le Maroc, pour moi, ça restait juste un pays de vacances. Et puis, depuis quelque temps, on voit que le Maroc a quand même pas mal évolué. L'Europe aussi n'est plus ce qu'elle l'était. Et donc, ça nous donnait plus envie d'investir dans un autre continent. Et on s'est dit, pourquoi pas retourner un peu aux sources. Retourner aux sources et contribuer au développement du pays d'origine. Un motif de fierté pour des centaines de binationaux qui ont réussi à vivre pleinement le rêve au Maroc. À Mohamedia, nous retrouvons Jamel Touhati dans sa salle de fitness fraîchement ouverte. Là, comme vous pouvez voir, c'est une salle dernière génération. C'est la V4, la dernière génération de fitness park. Sur 2800 mètres carrés, on n'a que du matériel top gamme. Ça, c'est au niveau de la pratique du sport. Mais aussi en termes de climatisation, en termes d'aération, d'extraction. Une belle odeur, une belle ambiance musicale. Et on a théâtralisé le parcours client pour que les clients soient ultra satisfaits et soient contents de venir faire du sport. Là, donc, à l'entrée, on avait vu qu'il y avait tout l'espace cardio training. C'est-à-dire qu'il y avait des machines pour permettre de courir, de monter des marches, de faire des pentes du vélo. Là, on est sur toute la partie crossfit. Donc là, c'est plutôt de la, on va dire, de la prise de masse ou du sport sur le poids du corps. Donc là aussi, crossfit, c'est quelque chose, c'est une nouvelle tendance qui augmente chez les adhérents et les pratiquants de sport. Jamel Touétier investit pas moins de 50 millions de dirhams pour l'ouverture des trois salles au Maroc. Pour chacune d'elles, le chef d'entreprise mise sur 3 500 à 5 000 adhésions, sachant qu'un minimum de 2 000 adhérents est nécessaire pour rentabiliser une salle. Justement, Jamel Touétier tient régulièrement des réunions avec ses équipes pour prendre la température. Ils réagissent comment sur le prix qu'on propose à 190 dirhams par mois et ensuite de 190 dirhams ? En fait, au niveau de l'offre, ils sont assez bluffés. Abdel et Ilyes font partie de la diaspora. Eux aussi n'ont pas hésité à s'installer au Maroc lorsque cette opportunité de travail s'est présentée. Au niveau de la preuve de la technologie qu'on a aujourd'hui sur Fitnespark. Moi, je viens d'une ville où c'est entouré de montagnes. Il fait froid, là j'ai le beau temps, la plage à côté. J'ai tout ce qu'il faut ici. La vérité, je suis aux anges d'ici. Alhamdoulilah. Même s'il n'a pas encore concrétisé toutes ses ambitions au Maroc, Jamel Touétier est fier de ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant. Cette réussite me donne un sentiment de fierté, tout d'abord, vis-à-vis de ma famille, de mes parents, de mes enfants. Et aussi un sentiment de revanche. Puisque mes parents sont partis en France il y a maintenant dans les années 60, c'est net. Et ils sont partis pour des soucis économiques. Et ils ont une grande fierté. C'est une revanche aussi pour eux de revenir dans notre pays d'origine et de revenir pour des bonnes raisons. Et de réussir dans notre pays d'origine. Parce que ce n'est pas une mince affaire. La fierté d'être marocain. Lui aussi la revendique au et fort à chaque fois que l'occasion se présente. Qu'est-ce que les Marocains ? Qu'est-ce que les Marocains ? Oh my God, that was a great one. Did you hear that ? Thank you so much. Marocains are here. They're happy to be here. Marocains, they don't care if I do Netflix, not Netflix. Just do it. I saw, I swear, I'm from there. I was born in Casablanca, Morocco. This is my home country. C'est comme la famille, le Maroc. C'est-à-dire la famille, on l'aime, mais c'est compliqué. La famille, on l'aime, on a besoin de s'en éloigner, elle nous manque. La famille, on l'aime, parfois on a envie de la prendre dans nos bras et ce n'est pas le bon moment. La famille, on l'aime, elle nous surprend, elle nous déçoit. Et le vrai amour de son pays, c'est être dans la complexité. Et pour moi, ça pourrait être bizarre de dire « oui, mais tu n'es plus au Maroc », mais pour moi, le lien n'est pas rompu. Et il y a une forme de… La marocanité implique le Bluetooth des Marocains. Je pense qu'on est un peuple qui peut vivre en Bluetooth. D'abord parce qu'on a besoin de voir ailleurs, de voyager le monde. Et on est un peuple aussi qui s'adapte énormément partout dans le monde. – Bonjour à tous, c'est ça, 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 c'est ça. – C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. – Moi, je n'ai pas de nostalgie par rapport au Maroc. Parce que pour moi, la nostalgie, ça implique une rupture et ça implique le passé. Le Maroc, c'est mon passé, mais ce n'est pas le passé. Le Maroc, c'est le futur, c'est le futur de beaucoup de gens, c'est le futur de la jeunesse marocaine. C'est peut-être mon futur aussi, c'est peut-être celui de mes enfants. Il y a quelques années, je ne vous aurais dit jamais, mais non, je ne vais pas retourner au Maroc. Parce que non, on est parti du Maroc. Mais si, je me vois très, très bien me poser avec une maison, une femme marocaine. Des enfants, ça y est, c'est fait. Même petite fille, c'est fait, puisque je suis grand-père aujourd'hui. Invité le 16 septembre 2023 sur le plateau d'une émission en France, Guadel Melch crée le buzz en répondant spontanément à une question de la journaliste. Moi, est-ce que ça rend les choses difficiles pour un franco-marocain comme vous, dans ces circonstances-là ? Je ne suis pas franco-marocain. Oui. Je suis immigré en France et je suis marocain. Et j'aime la France profondément, comme un immigré aime la France, et comme beaucoup d'immigrés aiment la France et la respectent. Ce message, d'abord, ça a été une réponse de vérité, où j'ai dit une vérité. Je n'ai pas inventé quelque chose, ce n'était pas une posture, ce n'était pas une revendication. J'ai juste remis les choses à plat, pour que dans cet espace médiatique, dans cette société du bruit, des réseaux sociaux, du commentaire, qu'on remette un peu la vérité, les données, vraies, sans a priori, pour pouvoir entamer un dialogue. Et quand la journaliste, c'est Natacha Polony, m'a dit « vous êtes franco-marocain », ça n'est pas du tout une manière de… j'avais même pas… D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça fasse autant de bruit. J'en ai entendu parler pendant des mois, dans plusieurs pays où j'allais. J'allais dans plusieurs pays, d'Europe, en Amérique, je me suis retrouvé en Amérique du Sud, des Marocains m'ont dit… enfin, ils étaient les larmes aux yeux en train de me dire ce que tu as dit. Mais je crois que s'ils ont dit ça, ce n'est pas uniquement parce que je revendique ma marocanité, le fait d'être marocain, c'est aussi de dire à la personne qui est en face de moi « je veux que tu m'aimes avec profondément ce que je suis, sans avoir à devenir celui que toi tu veux que je devienne ». Donc aime-moi en tant que marocain, moi en tant que marocain, parce que c'est ma culture et c'est mon éducation, je respecte ton pays. Et alors c'est bizarre parce que moi je rigolais, je me moquais de mes potes de temps en temps, je les charriais un peu parce que je dis « vous êtes compliqués quand même ». Quand on vous demande la nationalité, c'est compliqué et quand on ne l'apprend pas, vous nous dites « et alors ? » C'est quand que vous allez prendre ? Vous savez le nombre de gens qui m'ont dit « alors tu la prends quand la nationalité française ? » Je dis « je n'ai pas besoin. Pourquoi tu veux que je prenne la nationalité française ? » « Moi je suis bien. » Comme Gued le Malé, ils sont nombreux à être des ambassadeurs du Maroc dans leur pays d'accueil. Et à chaque fois que le Royaume a besoin d'eux, ils répondent présent. Direction FES, au centre hospitalier universitaire Hassan II. Nous sommes au service de neurochirurgie. L'homme à droite est le professeur Abdelhamid Ben Azouz, un éminent chercheur installé à Bordeaux. Il s'agit de madame de Karatia, âgée de 20 ans, originaire et habitante à Fès, sans antécédents pathologiques notables, hospitalisée et sur rendez-vous pour prise en charge d'une exophtalmie associée à une baisse de l'acuité visuelle. L'histoire de la maladie remonte à un an et demi de son admission marquée par une exophtalmie et une baisse de l'acuité visuelle d'installation progressive. C'est une tumeur de l'orbite, des droits, explorée par l'IA. Je pense qu'il faut compléter le bilan d'IA pour la préparer à la chirurgie. Elle est opérable. Elle est opérable, il faut l'opérer. Je viens souvent ici dans le service de neurochirurgie du professeur Sherry Faiz Mohamed pour contribuer à la chirurgie des maladies, que ce soit neurologiques ou psychiatriques, comme la maladie de Parkinson, les dystonies. Et aussi, on a récemment fait un cas psychiatrique chez un jeune qui était vraiment très, très gravement malade. Donc l'objectif, c'est d'opérer ces patients pour les améliorer parce qu'il n'y a aucun traitement médicamenteux qui peut les soulager parce que c'est des maladies chroniques très, très lourdes. Directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de Bordeaux, le professeur Ben Aizou s'est illustré par ses travaux sur la maladie de Parkinson. Grâce à l'équipe de chercheurs qu'il dirige, une nouvelle approche thérapeutique de cette maladie a été mise au point. Donc la stimulation cérébrale profonde consiste en l'implantation de deux électrodes, donc une par hémisphère, au niveau d'une toute petite structure qu'on appelle le noyau sous-thalamique, qu'on voit ici. Et donc ces électrodes vont être reliées à un stimulateur pacemaker qui va délivrer un courant électrique en continu via ce câble qui connecte ces électrodes au stimulateur. Et donc le stimulateur marche 24 heures sur 24. Ce patient souffrant de la maladie Parkinson a été opéré à Marrakech sous la supervision du professeur Ben Aizouz. Incapable de se mettre debout, son état s'est nettement amélioré après l'intervention chirurgicale. Le changement est radical. Cette chirurgie n'existait pas au Maroc. Donc j'ai essayé de contacter, d'avoir des relations avec les neurologues et les neurochirurgiens ici au Maroc pour essayer de démarrer cette chirurgie. Chose qu'on a faite, ça a très bien marché. En 2007, on a opéré le premier patient au CHU de Casablanca. Depuis 2007, la première chirurgie a été faite à Casa, à Rabat. Et depuis 2011, on l'a commencé ici à FES. Et c'est une chirurgie particulière, ce n'est pas une chirurgie comme les autres. Et ça a été démarré grâce à une grande partie du professeur Ben Aizouz, qui nous a aidé, qui nous a assisté. Pas uniquement à FES, mais je dirais que pratiquement tous les centres du CHU, où ça a démarré cette chirurgie, il y avait le professeur Ben Aizouz là, qui nous a aidé, qui nous a conseillé. Et même après la chirurgie, on restait en contact avec lui un petit peu pour le suivi des malades. Depuis 2011, plus d'une cinquantaine de malades ont été ainsi opérés au CHU Hassan II de FES. Malgré la renommée internationale dont il vit aujourd'hui le professeur Ben Aizouz, s'est toujours senti redevable à son pays d'origine. Mon attachement au Maroc est basé surtout sur le fait que... J'ai grandi au Maroc et le Maroc a dépensé beaucoup d'argent pour mon éducation. Donc le minimum, c'est de lui renvoyer la balle. Et du coup, c'est ce que je fais. Je sens que je dois, c'est une obligation, ce n'est pas juste un service que je rends au Maroc. Je sens l'obligation de contribuer au développement. D'où, bien sûr, mes compétences et mon expertise. Et j'essaye de tout faire pour contribuer au développement particulier dans le domaine de la santé et de la recherche biomédicale. Le Maroc est en train de se développer dans tous les domaines. Vraiment, je suis très content de voir que le Maroc est en train d'évoluer dans le domaine de la santé, avec cette couverture universelle dont toute la population va profiter. Ça, c'est vraiment quelque chose, un très, très grand pas. Vraiment, je félicite notre roi Mohamed Sédis pour tout ce qu'il fait pour pousser au développement de la couverture sociale et de la couverture médicale pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose de capital. Nous quittons Fès pour nous rendre dans la capitale économique. Implanté au cœur du nouveau quartier d'Enfas, ce molle souffle ce jour-là sa première bougie. Un anniversaire fêté comme il se doit au grand bonheur des visiteurs. A quelques mètres de l'estrade, nous retrouvons Bouchra et Abdelmottaleb, le couple bruxellois. Cela fait trois jours qu'ils sont rentrés de Belgique pour préparer l'inauguration d'un point de vente. Une marque de thé fondée à Taïwan en 2006 et dont ils ont pu décrocher la carte pour le Maroc. Il y a des fruits et des fruits. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est encore ouvert, donc on tombe pile dans l'anniversaire, donc c'est top pour nous. C'est vraiment le bon moment, c'est vraiment le bon moment pour l'ouverture. Donc le concept, c'est des préparations de thé premium auxquelles on ajoute des toppings, donc des perles de tapioca. Donc voilà, en fonction des goûts, on peut trouver des toppings à base de fraises, de pêche. On a aussi du litchi, aussi les dernières nouveautés. Et on a ajouté à cela aussi les gaufres belges, des vraies gaufres belges liégeoises. Le couple n'est pas son premier coup d'essai. Un magasin de 160 mètres carrés a déjà été ouvert trois mois auparavant sur le boulevard d'Anfa. Une première implantation de l'enseigne mondiale de thé en Afrique. Et visiblement, la clientèle marocaine est séduite. Alors ici, on est plus ou moins 13 personnes. 13 personnes qui relaient le matin et jusqu'en fin de journée, jusqu'à... On reste ouvert jusqu'à une nuit, une heure du matin. En fonction de la saison. Alors tout ce qui est onigiri, c'est à peu près le même genre que des sushis. Mais c'est aussi asiatique. Donc vous avez ça au bœuf, au poulet, au sumon. Avec différents goûts. D'accord ? Ça se rapproche fortement au sushi. Et puis vous avez la fameuse perle de tapioca. Ça c'est les perles de tapioca. C'est fait naturellement, c'est à base de manioc. Et donc c'est une préparation, il y a un temps de préparation qui se fait en arrière-cuisine, en back-office. Et on met ça, au fur et à mesure, dans les commandes des clients. Donc les clients, justement, viennent pour ce fameux tapioca. Voici notre salle asiatique. C'est une salle où on ne croyait pas vraiment que ça allait marcher. Et finalement, elle est fort convoitée par les clients. C'est une des salles qui est tout le temps prise d'assaut par les clients. Parce qu'ils se retrouvent dans un cadre asiatique, avec leur bubble. On les fait voyager ceux qui n'ont pas la possibilité de voyager. C'est une marque que je consomme beaucoup en Belgique. Et c'est un produit assez frais. Et bêtement, avec un ami, je me suis dit, ce genre de boisson pourrait vraiment fonctionner avec la chaleur qu'on connaît au Maroc pendant les vacances. Et puis on s'est dit, pourquoi pas. Donc il y a un an, on est venu un peu tâter le terrain. Et on a vu que justement, il y avait des grandes marques qui étaient déjà bien implantées au Maroc. C'était vraiment pas la vision du Maroc qu'on avait quand on était jeunes. Et que le Maroc a vraiment bien évolué. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter l'expérience. Donc on voit qu'on a un retour très positif des Marocains. Et donc suite à ça, on s'est dit, investissons. Et peut-être dans le futur, pourquoi pas peut-être lancer d'autres marques. Loin de la capitale économique, des investisseurs binationaux ont choisi le sud du Maroc pour implanter leur projet. Bienvenue à Guédil. Nous sommes dans la zone d'accélération industrielle située dans la commune de Drarga. Et allé sur une superficie totale de 350 hectares, ce parc est conçu spécifiquement pour les industries à forte valeur ajoutée, telles que l'agroalimentaire, la chimie, la parachimie, l'automobile, ou encore les énergies renouvelables. Quand tu vas arriver avec les bases-vies, donc là il y en a déjà une, on va les positionner plutôt ici, directement. Cette parcelle devra accueillir un important projet. Un complexe industriel pour la fabrication de gants médicaux en nitrile et en latex, en partenariat avec un des leaders industriels en Malaisie. Les travaux de construction devront démarrer incessamment. Le montant de l'investissement est de 460 millions de dirhams. Le choix de la capitale du Sousse n'est pas anodin. Le choix d'Agadir répond à plusieurs paramètres, notamment l'ensoleillement, étant donné que nous avons vocation à être une usine décarbonée. Et en cela, nous allons avoir plus de 3600 panneaux solaires qui vont couvrir nos besoins journaliers en électricité pour une partie. Donc le taux d'ensoleillement d'Agadir nous permettait de maximiser, et d'optimiser ce potentiel. Et également la partie accompagnement administrative. Nous serons dans l'immédiat dans 5 mois sur une base de 3 lignes de production. Puis 6 mois plus tard, 2 autres lignes de production. Et un an plus tard, 10 lignes. Donc au total, 10 lignes de production qui représentent 2,4 milliards d'unités de gants, latex et nitrile confondus. En attendant le démarrage des travaux, la priorité des investisseurs est de trouver les ressources humaines nécessaires. Les premiers ingénieurs ont été recrutés. Certains d'entre eux ont déjà bénéficié d'une formation de 6 mois en Malaisie. S'il te plaît, à Ness... On va devoir ouvrir une cellule de formation en interne, puisque le recrutement va être assez conséquent. Voilà, on parle d'environ une trentaine d'ingénieurs et de techniciens confondus. Sans parler des employés, des techniciens de base pour les lignes de production. Tout à fait. Donc en phase 1, on aura 227 employés. Et puis à terme, 471 de tous secteurs confondus. Donc avec aussi une partie en sous-traitance. Donc ça nous fera 548 personnes sur site. Abdelkader El-Bahri est installé au Maroc depuis 2020 pour suivre ce projet. Donc moi, en tant que Marocain né en France, c'était un rêve de toujours de pouvoir revenir dans mon pays. Et je remercie mes parents qui, chaque année, m'ont amené au Maroc et qui m'ont permis de m'imprégner de cette culture marocaine et de me sentir un Marocain de manière pleine et entière. Donc je suis aujourd'hui sur un cheminement qui, je pense, est le cas de beaucoup d'autres de mes compatriotes qui sont nés à l'étranger, qui ont grandi à l'étranger et qui voient dans le Maroc une opportunité d'avenir, mais c'est une opportunité de vie. Un lien affectif, mais aussi un choix stratégique. On a un port qui est très dynamique puisqu'il fait partie des ports les plus attractifs au monde. Donc ça, c'est très important. Et surtout que nous sommes aux portes de nos clients, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique. Et nous sommes à 10 jours en bateau des États-Unis. Aujourd'hui, vous prenez un délai classique entre la Malaisie et l'Europe, c'est 5 semaines. Le Maroc pour aller en France ou en Espagne, Portugal, l'Europe. On est à moins de 3 jours en bateau. Retour à Casablanca. C'est au quartier Sidi-Ma'rouf que nous retrouvons Jamel Touweti. Salaam, Taufik. Salaam, ça va et toi ? Voilà, Alhamdoulilah, un pré-cable. Bonjour, ça va et toi ? Ce matin, je suis parti chez le Transitaire pour l'ouverture de Otakos. T'as vu qui ? Hicham ? Oui, Hicham. Et donc, on est bon partout pour pouvoir ouvrir, Inchallah, la semaine prochaine. Le seul problème qu'on va avoir, c'est sur les certificats sanitaires qu'il faut faire pour les sauces et pour les frites. C'est ici que toutes les fonctions support ont été délocalisées de la France pour le Maroc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a une trentaine de points de vente dans la restauration et dans les salles de sport en France. Et il y a maintenant un an et demi, deux ans, on a fait le choix de transférer toutes les fonctions support, comptabilité, ressources humaines, système d'information, logistique et achat, au Maroc, à Casablanca. Alors, aujourd'hui, l'équipe est constituée d'une quinzaine de personnes. Pourquoi ce choix ? Parce que, tout d'abord, on a des ambitions marocaines en termes de développement. Donc, on voulait qu'il y ait une fonction support qui gère pour la partie marocaine et la partie française à un seul et unique endroit. Jamel Touati ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Le Maroc n'est qu'une étape dans un vaste projet de développement. Notre volonté, bien évidemment, c'est de ne pas s'arrêter au Maroc. On est un groupe ambitieux, jeune et ambitieux. Et nous avons des velléités sur l'Afrique. Donc, lorsque l'on signe des contrats de master franchise, on a des droits de préférence sur l'Afrique francophone. L'avantage que l'on a avec le Maroc, c'est que c'est un véritable hub. Puisqu'aujourd'hui, nos banquiers, nos bailleurs, nos avocats, nos experts comptables ont tous des antennes sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, sur le Togo. Donc, pour nous, c'est facilitateur en termes de déploiement et de développement. Justement, pour le déploiement de sa stratégie de développement, l'entrepreneur compte sur Nabila, la directrice administrative et financière Ettaouferq, le responsable d'implantation. Un couple franco-marocain qui n'a pas hésité à s'installer au Maroc lorsque l'occasion s'est présentée. Durant le Covid, j'étais en télétravail et j'ai pris conscience de plusieurs choses, dont la première, c'est l'atmosphère en France, le climat social, notamment pour nous qui sommes franco-marocains. Nous sommes nés en France, mais avec cette double nationalité, on a ressenti, via notre pratique de la culture et de la religion, plusieurs choses qui ont fait que je me suis dit non, je ne peux plus continuer à rester en France et il faut que je trouve le moyen avec ma famille de partir dans un autre pays et découvrir un autre pays. Est venue l'idée, bien évidemment, le Maroc, mais en même temps, il y a eu une aventure professionnelle qui a déclenché aussi le fait qu'on soit présent aujourd'hui au Maroc. Ça va faire maintenant quasiment 18 mois, si je ne dis pas de 6, 18 mois qu'on est au Maroc. Donc, il y a deux aventures qui se chevauchent, l'aventure humaine et l'aventure professionnelle. Effectivement, c'est vrai que si on me demandait de repartir en France, que ce soit pour le travail avec un meilleur travail ou autre, pour moi, c'est non. Ça y est, je me suis habituée au Maroc, je me sens bien. Donc, moi, c'est un nom catégorique. Je rejoins sur son nom catégorie parce qu'on a cet état d'esprit, ce bien-être. Il y a un bien-être au Maroc par le climat, par notre pratique de la religion, par les connaissances que l'on fait, qui fait que ça, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Ce sont des choses. Arriver à notre âge, on arrive à un âge où on a une certaine maturité, où c'est ce qu'on recherche, le bien-être. Et au Maroc, on l'a retrouvé. Retrouver leur bien-être loin de la France. Le cas n'est pas isolé. Une enquête publiée en février dernier sur la diaspora française musulmane révèle un malaise et explique l'étendue de ce phénomène d'exil volontaire qui pousse les jeunes cadres binationaux à quitter la France. Ces Français quittent la France pour une raison première, c'est la mise à distance des discriminations et du racisme qu'ils ont pu rencontrer, notamment sur le marché du travail. C'est des gens diplômés et donc qui sont parvenus, au fond, à obtenir une ascension sociale par l'école, souvent au prix d'un fort sacrifice de la part de leurs parents, un investissement scolaire très fort. Ils arrivent à avoir des diplômes et là, ils veulent rentrer sur le marché du travail. Soit ils ont beaucoup de mal à trouver un travail, des CV qu'on envoie par dizaines sans forcément de réponse. Ou alors on trouve un boulot mais qui n'est pas à la hauteur de ses qualifications. Et quand on compare avec ses camarades de promo qui n'ont pas les mêmes origines, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Et donc ce plafond de verre conduit à cette fuite un peu silencieuse des élites minoritaires, comme on en parle dans le livre. Il y a tout particulièrement depuis une vingtaine d'années en France un peu une volonté d'invisibiliser tout signe religieux dans l'espace public, dans la rue, etc. Alors c'est pas ça la loi. Et ça, ça gêne un peu les gens qu'on a rencontrés qui voudraient simplement qu'on ne leur rappelle pas en permanence. Mais pourquoi tu ne bois pas d'alcool ? Pourquoi tu ne manges pas de porc ? Comment ça se passe le ramadan ? Qu'on les laisse un peu tranquilles en fait. Il n'y a pas de revendication au fond d'horaire décalé par exemple. Juste arrêtez de me parler de ça en permanence et déjà je me porterai beaucoup mieux. L'enquête brosse aussi le profil de ces franco-marroquais qui n'hésitent pas à refaire leur vie dans leur pays d'origine. Les personnes d'origine marocaine qui font le choix de s'installer au Maroc sont des personnes qui sont un petit peu plus diplômées que celles qu'on va rencontrer dans les autres pays du Maghreb par exemple. C'est vraiment des profils souvent école de commerce qui ont fait des études d'économie, de finance, pas mal des ingénieurs ou un petit peu des sciences dures. Et c'est vraiment des gens très diplômés alors qu'on retrouve des profils plus divers dans les autres pays du Maghreb. Je pense que cela correspond aussi à certains égards à la structure du marché du travail et au dynamisme de l'économie marocaine qui offre une place d'une certaine façon à ce type de profils-là relativement diplômés, qui ont eu des discriminations ou qui n'avaient pas forcément toutes les opportunités en France et qui s'épanouissent au Maroc. On a conduit pas mal d'entretiens avec des personnes installées au Maroc et qui nous faisaient part au fond de la transformation de leurs conditions depuis qu'ils se sont installés au Maroc. Une ville attire particulièrement cette diaspora marocaine, Marrakech et son cadre de vie attrayant. A 12 kilomètres de la ville, sur la route d'Urika, se trouve un camp d'entraînement unique dans son genre, qui s'étend sur un hectare. Le propriétaire des lieux, c'est lui, Hicham Ehadji. Ce franco-marocain ancien champion de France du Muay Thai est installé au Maroc depuis 5 ans. En même temps, direct bras avant et je vais m'assurer à ce qu'il monte bien sa garde. Je vais enchaîner 2-3, d'accord ? Là ici, dès qu'il a la garde bien haute et que j'en suis sûr, là, je vais descendre aux côtes, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas protéger partout en même temps, ça devient difficile. Donc là, ce que je vais faire, là ici, c'est que je vais faire un pas en avant avec ma jambe gauche, là, et je viens chercher le foie. À la base, moi, si mes grands-parents avaient quitté le Maroc pour aller en France, c'était pour revenir avec plus de moyens dans le pays d'origine, revenir plus fort. À la base, c'était ça la base de l'histoire. Et bon, eux, ils n'ont pas eu l'occasion de le faire, mais alhamdoulilah, leur petit-fils, il a pu le faire et je suis fier de pouvoir concrétiser ça ici au Maroc. Pourquoi le choix de Marrakech ? Parce qu'il y a une forte demande touristique. Moi, les derniers chiffres que j'avais eus, c'était que Marrakech, il y avait à peu près 35% du tourisme dans tout le Maroc. Ce qui est intéressant quand même pour pouvoir recevoir des gens qui viennent faire des stages sportifs comme je propose. Donc c'est vrai que Marrakech, c'était un bon compromis. Durant sa carrière, Hichem avait défié les plus grands noms de la discipline partout dans le monde. Maintenant qu'il a raccroché les gants, il nourrit une seule ambition. Faire éclore des boxeurs marocains à l'échelle internationale. Des sportifs de haut niveau capables de marcher sur ses pas. Dans un espace aménagé, une belle collection de ces trophées trompe derrière la vitrine. Voilà, j'ai mis un petit peu les trophées, enfin quelques coupes et des ceintures qu'on a pu ramener déjà de France. Mais les plus grands, on n'a pas pu les ramener encore. Donc on a gagné mon père et moi. Donc voilà, comme je vous le disais, mon père a été champion d'Europe. Moi, champion de France. Et voilà, on m'a ramené un petit peu ça pour montrer notre légitimité aussi à enseigner la boxe qu'on a dû vécue. Et voilà, qu'on sait ce qu'on fait. En plus de sa légitimité, Hichem offre aussi à travers son centre un cadre idéal pour les entraînements. On est dans la partie villa. On est dans la partie villa avec la piscine juste à côté. Il y a plusieurs chambres pour que les gens puissent venir passer des vacances et s'entraîner en même temps. Donc voilà, là on est dans l'une des chambres du Mea Gym. Donc voilà, les doubles, le confort qu'on peut s'attendre d'une chambre d'hôtel à Marrakech. Un autre simple ici, plusieurs placards, il y a de quoi faire du rangement. C'est pas comme dans les camps en Thaïlande. Les camps en Thaïlande, souvent, c'est pas du tout le même confort. Moi, par exemple, il y avait des camps où est-ce qu'on dormait sur des matelas par terre, à trois par matelas, trois par boxeur. À l'image de Hichem, plusieurs binationaux se lèchent armés par la ville ocre. Le nombre d'installations des familles à Marrakech est monté crescendo, au point de saturer l'admission de nouveaux élèves dans les écoles bilingues. Seule alternative, le CNED, le Centre national d'enseignement à distance. Cet établissement privé offre par exemple un accompagnement au présentiel des élèves scolarisés au CNED, du primaire au lycée. Leïla Macéré est la directrice pédagogique et administrative. Très bien, donc vous êtes en évaluation. Vous êtes bien préparée ? Oui, oui. Parfait. Ça se passe bien, Madame Sarah ? Oui, ça se passe bien. Alors on sera à temps pour les évales ? Oui, bien sûr. Parfait. Nous sommes au premier étage, c'est l'étage consacré au primaire. Nous avons une vingtaine, à peu près 24-25 élèves au primaire. Nous avons toutes les classes à partir du CP jusqu'en CM2. Nous sommes une structure qui s'occupe justement de donner les cours qui sont envoyés par la France. Nous, notre rôle, c'est donner les cours qui sont envoyés par la France et faire faire les évaluations aux élèves. Après, on envoie tout à la France. Même les sujets des évaluations, ce n'est pas nous qui préparons ça. Donc on envoie tout, que ce soit pour le primaire, que ce soit pour tout le niveau, c'est la même chose. Depuis qu'il a ouvert ses portes en 2020, ce centre reçoit de plus en plus d'élèves binationaux de familles nouvellement installées à Marrakech. Nous avons un ensemble d'élèves cette année, nous avons atteint 80 élèves cette année. Et sur les 80 élèves, à peu près 60, 50, 57, jusqu'à 60 élèves sont des binationaux. Smeril Jouti, élève de 6e, est l'un des derniers à avoir rejoint cet établissement. Ça fait 3 mois et demi, on est arrivé en milieu d'année à Marrakech et on a un peu galéré à trouver une école, mais on a trouvé celle-là. Ce qui est l'avantage par rapport aux écoles en France, c'est que vous avez moins de personnes. Donc il y a plus de personnes qui peuvent participer, on écoute mieux. 16 heures, sortie des classes. Après une journée bien chargée, Ismail retrouve ses parents et son frère aîné, lui aussi inscrit dans le même établissement. Arrivé en milieu d'année avec leurs enfants, Ismail et Shaheen, Fouzia et Smer Jouti sont soulagés. Les deux garçons sont épanouis et bien intégrés. La problématique, c'est qu'on est parti vers des écoles marocaines en premier lieu. Le souci, c'est que comme nos deux garçons sont au collège, ils n'ont pas de niveau en arabe et du coup, ils ne pouvaient pas les prendre. On aurait dû redoubler. Oui, c'est exactement ça. Et même le niveau en anglais, ce n'est pas le même au Maroc et en France. Mais c'est surtout le niveau d'arabe qui pose des problèmes. Ils n'ont pas encore ouvert des adaptations pour les MRE. C'est en cours apparemment de discussion puisqu'on est beaucoup dans ce cas-là. Le fait de ne plus avoir la maîtrise de l'éducation de nos enfants, c'est-à-dire qu'on va imposer certains sujets qui nous dérangent. On va vous donner un exemple très, très simple. Nos enfants, pour la règle, ils ne vont pas à l'école, ce qui est normal. Le fait qu'ils jeûnent, c'est problématique en France. Parce qu'on va vous dire que vos enfants jeûnent, vous savez, ils sont fatigués, alors que c'est quelque chose... On était dans un pays laïque, c'est dérangeant. Donc le fait de revenir aux sources, quelque part, c'est éliminer et gommer ces problèmes, qui sont des faux problèmes. On se concentre sur l'essentiel. Et pour l'épanouissement des enfants, vous le voyez, ils sont très bien, ils sont contents d'être ici. Et on espère, entre guillemets, passer notre vie entière, qu'ils aient leurs petits-enfants ici et qu'on vive heureux, comme dans les contes de fées. Et pour le moment, cette aventure marocaine est bien partie pour durer. Experts en immobilier de plus d'une vingtaine d'années s'émergentés et sollicités chaque semaine par des binationaux qui cherchent à s'installer à Marrakech. Monsieur Jawad, là, tout est calé, normalement, tout est bon. Je voulais juste savoir si on peut fixer de façon certaine le rendez-vous avec Maître Akkari pour la semaine prochaine. 80% à peu près. 80-85% de la demande aujourd'hui, elle a axé sur les MRE. MRE qui viennent de France, mais pas que. Belgique, Hollande. Beaucoup de gens ont un mal-être dans leur vie quotidienne et dans le pays, entre guillemets, dans lequel ils ont été propulsés. Parce qu'on n'a pas choisi, nous, d'être en France, par exemple. Donc aujourd'hui, on revient. On revient pourquoi ? Parce qu'on revient aux sources et on revient surtout parce qu'on veut bonifier dans nos pays d'origine ce qu'on a appris à l'étranger. On vient rendre au Maroc quelque part ce qu'il ne nous a pas donné à l'origine, parce qu'on n'a pas choisi. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on fait le choix de venir ici. Et aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, on a identifié Marrakech. Pourquoi ? Toute l'année, il y a des touristes. Toute l'année, il y a des possibilités de business. Le Maroc est en train de travailler, le Royaume est en train de travailler de façon très intelligente pour combler les déficits. Il y a un problème d'eau. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur des usines pour dessaler l'eau. Il y a des perspectives d'évolution très intéressantes. Les TGV qui vont relier toutes les grandes villes. Vous avez les vols internationaux à bas prix qui commencent à se démocratiser. Tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, ça ramène une manne. On ne va pas parler de géopolitique parce que ça serait trop long. Mais nous, en tant que professionnels, on a identifié que les besoins de Marrakech aujourd'hui vont être démultipliés. Vous avez la Cannes en 2025, vous avez la Coupe du Monde en 2030. C'est le moment de rentrer. Réussir son retour implique toutefois la capacité à s'intégrer à ce fonds dans la société, malgré les clichés qui collent parfois à ce profil d'émigré. Nédie Benzakour, actrice franco-marocaine, parle justement de cette expérience de retour dans une pièce de théâtre intitulée « Arrivée par avion ». Je ne sais pas pourquoi les choses ont tellement changé. Quand j'étais petite, je revenais souvent en vacances à Casablanca. Né à Paris, Nédie Benzakour mène depuis une dizaine d'années une carrière dans les séries et films internationaux comme Deep State. En 2023, elle fait partie du casting prestigieux du film Sénéca aux côtés de John Malkovich. La même année, elle partage l'affiche avec Alexandre Alami et Youssef Hajdi dans le film « Zodi était eu, frères du désert » réalisé par Eric Barbier. Une carrière à l'international qui ne l'a pas empêchée de rester connectée à ses origines. Il faut retracer l'histoire de ces Marocains qui sont partis. Et puis on a tous des histoires de vies différentes. Et c'est ça qui fait important de retracer le récit du voyage des parents et des enfants qui vivent une autre complexité par rapport au pays d'origine. C'est-à-dire qu'on est Marocains et ça coule dans nos veines, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Donc on a cet attachement émotionnel avant tout. C'est comme un appel inconscient pour reconnecter à ses origines. Mon père est enterré là. Donc c'est une transmission, un voyage et un séjour initiatique qui a duré quelques années, on va dire. Oui, je suis en retard. Et vous ? Vous aussi ? Non, non, mais pas grave. Non, oui, je suis devant là. Il y a un grand portail pour cette maison située au milieu de nulle part. On est ravis de voir ce développement se concrétiser davantage, s'insérer en profondeur. Et c'est vrai que c'est porteur d'espoir pour beaucoup de secondes générations d'immigrés qui se disent. Mais en fait, mais pourquoi je vais aller dans un pays, rester dans un pays en crise où la question de l'identité musulmane est parfois remise en cause ? Souvent dans les médias, en fait, c'est un peu le cas. On balance des stéréotypes, et là aussi. Et la pièce était aussi pour dire, by the way, oui, c'est une opportunité, mais attention, on sera toujours l'autre. Et on est toujours différent au regard de l'autre. Et donc, progressivement, en fait, il faut toujours se dire que le voyage, c'est aussi appréhender le regard de l'autre. Bien d'accord, on l'envie, cette princesse. Mais alors, pas besoin de compter l'argent, non. Retour à Agadir. Direction le centre régional d'investissement de Sous-Messa, où nous retrouvons Badr Ben Mouis et Abdqadr El-Bahri. Ils doivent y rencontrer la directrice de l'institution. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, madame la directrice. Vous allez bien ? Ça va ? Ça va, ça va plaisir. Allez, ça va, vous allez bien ? À la fin ? Oui, ça va, c'est bien. Ben, saluez-vous. Je ne savais pas que vous étiez entré au Maroc. Ah ben, voilà. Ce n'était pas prévu, mais je suis arrivé hier soir. On a atteint que le projet puisse voir le jour. Ben, je voulais savoir si tout avance bien. Où est-ce que vous en êtes exactement ? Est-ce qu'il y a des choses particulières sur lesquelles on pourrait intervenir ? Le CRI a été notre principal interlocuteur. Et ils nous ont aidé à tous les instants. C'est-à-dire, quand on monte nos dossiers, pour rencontrer les acteurs administratifs, les élus locaux, tous les partenaires économiques nécessaires à l'établissement de notre activité. Et aujourd'hui, le CRI est un portail obligatoire. C'est un passage obligé. Et heureusement, car il concentre toutes les informations. Et ils nous permettent d'être à la fois, avoir une connaissance administrative et opérationnelle. 22 à 23 % sur l'enveloppe globale du projet, qui s'élève à 460 millions d'IRAM environ. Donc 22 à 23 % de subventions au niveau national, avec l'AMDI, qui nous ont accompagnés depuis le début. Donc il faut savoir, initialement, il y avait une charte au niveau de l'industrie qui subventionnait à hauteur de 30 %, mais avec un plafond de 10 millions. Et aujourd'hui, c'est déplafonné. Donc c'est ce qui est intéressant au Maroc et encore plus attractif. C'est déplafonné. Donc on peut avoir un projet à 500 millions d'IRAM, 600 millions d'IRAM et être subventionné jusqu'à 30 %. Au-delà de ces incitations, le CRI a mis en place plusieurs initiatives pour promouvoir l'investissement porté par la diaspora, comme la création d'un réseau des ambassadeurs. Il s'agit d'une centaine de personnalités qui oeuvrent, chacune dans son pays de résidence, à promouvoir la région. Et à cela s'ajoute bien entendu toute la partie accompagnement. On les accompagne dans le montage des projets de manière globale. On les accompagne également pour tout ce qui est autorisation et démarches administratives pour la création d'entreprises, mais aussi sur le volet, accès à tout ce qui est mécanismes et programmes de financement, évidemment, lorsqu'ils en ont besoin. En 2021, nous avons enregistré plus d'une vingtaine des maireux qui nous ont sollicité et qu'on a évidemment accompagnés en fonction du besoin. En 2022, on est passé à plus d'une soixantaine des maireux accompagnés également sur l'ensemble des services, comme je disais, que nous pouvons offrir. Et en 2023, on a dépassé le seuil d'essence, ce qui était quand même une fierté. Il n'était pas parce que j'ai appris que le projet avance bien. Pendant ce temps-là, Mohamed Diya, Jamel Touati, vient rendre visite à un couple d'amis franco-marocains dans leur agence immobilière. Ça va ? Je vais avoir un mail. Ça va ? Bien, et toi ? Bien arrivé ? Très bien, je suis arrivé avant d'hier. Très content de rentrer. Je te jure, il y avait tempête à tout, il faisait froid, il y avait tout, donc le soleil. Et vous, comment ça se passe ? Benou, ça va, vous l'avez. Et lui, je le connais, lui. Jamel ! Que bien ! Ça va, quoi ? Ça va bien ? Ça va bien ? Faut que je m'habitue à Amel. Amel, faut que je m'habitue à ça. La veste de costard et tout ça. Ah, on te jure. Jamais à El Mugreb. Je te jure. Kader et Amel, c'est des gens que je connais depuis la France. C'est des amis d'amis qui étaient sur Grenoble et je les ai rencontrés avant qu'ils viennent. Et ils m'ont sollicité pour avoir mon avis sur leur émigration, leur retour au Maroc, comment ça pouvait bien se passer pour leurs enfants, les écoles, l'adaptation, etc. Et alhamdoulilah, on a donné des informations et puis ils ont passé le cap séquence cet été ? Ouais, en août. On a fait le grand saut en août avec les enfants. Et c'est vrai qu'on a dû se renseigner un petit peu, demander des conseils aux amis. Jamais nous a dit, tu peux pousser. Allez, c'est magnifique le Maroc. Marhaba. Et là, ça fait huit mois et franchement, on est ravis, vraiment contents. Honnêtement, j'ai deux, trois appels par semaine de personnes qui viennent de divers horizons, des entrepreneurs, des salariés, des gens pour leur famille qui me contactent via LinkedIn, via des relations que je peux avoir, etc. qui ont pour projet de s'installer au Maroc. Il y en a, c'est un projet, on va dire, à moyen terme, donc qui est où je dois la rassemble. Il y en a d'autres, c'est pour cet été. Il y en a d'autres que je recroise aujourd'hui ici et qui sont très heureux d'être venus comme Kader et Amel. Depuis qu'ils sont installés au Maroc avec leurs deux enfants de 3 et 7 ans, Abdelkader Mrimi et Amel Ben Tria se sentent comme des poissons dans l'eau. Malgré toute la bonne volonté qu'on veut, malgré tout ce qu'on peut faire, moi je l'ai accepté et je l'ai accepté pour mes enfants et c'est vrai, on sera toujours fils d'émigrés et il faudra toujours se battre fois deux. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, hamdoulilah aussi, on travaille au Maroc, il faut se battre, pour y arriver ce n'est pas facile. Mais on a quand même cette reconnaissance que moi personnellement, je n'avais plus forcément au quotidien en France. Et si je peux éviter ça à mes enfants, ce serait bien aussi. Et le point aussi très important que j'ai retrouvé au Maroc, la tolérance. En tout cas, j'ai dû connaître, mais que j'ai perdu en grandissant autour de moi, une tolérance monstre. C'est-à-dire que celle qui veut mettre le nikab, marahba, celle qui veut mettre le hijab, marahba, celle qui veut mettre une robe, marahba, celle qui veut saler, celui qui veut pas saler, l'autre qui saler va l'encourager à saler. On va s'arrêter, on s'arrête plus sur des détails, du halal, pas halal, ou mais haram, pas haram. En fait, on vit. Et chacun vit comme il a envie de vivre. On a beaucoup de binationaux, donc de MRE, alors qu'ils viennent d'Europe et pas d'Europe, il y en a qui viennent des États-Unis, beaucoup, Canada. Et franchement, je pense qu'on peut constater à peu près trois ou quatre passages par semaine de familles qui viennent pour demander un bien immobilier pour venir s'installer. D'ailleurs, on a une grosse sollicitation sur les trois chambres, chose qu'il y a peu, parce que c'est plutôt une station balnéaire, donc on n'a pas beaucoup de trois chambres dans cette ville. Et on a remarqué qu'il nous en manque parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes. Les entrepreneurs binationaux ne sont pas les seuls profils à avoir été charmés par le potentiel Maroc et la qualité de vie qu'il offre. Direction l'UIR, l'Université Internationale de Rabat, au département des énergies renouvelables. C'est un système électrochimique, on est d'accord. Donc elle convertit... Professeure d'université en délégation à l'UIR, Nadia Yousfi est spécialiste de l'hydrogène vert au niveau mondial. Le G de ma pile, c'est une énergie qui est continue. C'est un master, donc ça forme un bac plus 5, donc les étudiants rentrent à bac plus 3, donc ils passent deux ans de master. Donc ça permet de les doter de toutes les compétences nécessaires pour les métiers de l'hydrogène, donc à la fois dans les métiers de la recherche et de l'innovation, mais également les métiers de l'industrie. Comme vous le savez, aujourd'hui le Maroc est vraiment très engagé dans une politique de décarbonation, d'indépendance énergétique grâce à une feuille de route de l'hydrogène vert, entre autres, mais cette politique n'a pas démarré avec ça. Ça a démarré déjà une dizaine d'années avec tout ce qui est déploiement d'énergie renouvelable. Et on a des industries qui sont là et ces industries ont besoin de compétences pour pouvoir les alimenter, pour pouvoir les porter. Et donc notre formation vise à former ces ingénieurs, ces générations qui ont ces compétences autour de l'hydrogène vert pour pouvoir soutenir l'industrie, mais également la recherche et le développement qui sont facteurs d'innovation. Détentrice de deux masters en mathématiques et en thermique et énergie, Nédié Yossi obtient en 2009 un doctorat en génie électrique avant d'entamer une brillante carrière d'enseignant-chercheur en France. C'est cette passion pour les énergies renouvelables qu'elle essaie de transmettre à ses étudiants. C'est une éolienne qui peut atteindre jusqu'à 7 kilowatts d'énergie. Et donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser de l'énergie pour alimenter des électrolyseurs, pour pouvoir produire de l'hydrogène vert. En plus de la partie éolienne, là ce qu'on a, c'est qu'on a également de l'énergie solaire. Donc là on a des panneaux qui ont une puissance d'à peu près 10 kilowatts, qui va permettre effectivement d'alimenter. Donc ce que vous voyez derrière, c'est une station de dessalement d'eau de mer. Donc c'est là où on va produire une eau qui est assez pure pour pouvoir alimenter l'électrolyseur qui lui va nous produire de l'hydrogène. Donc en gros, ce processus, c'est ce qu'on appelle production d'hydrogène vert parce qu'il sera alimenté à la fois par une énergie éolienne et solaire, donc une production d'énergie verte. Sollicité par plusieurs universités à travers le monde, Nadia Yousfi opte finalement pour son pays d'origine. L'idée du retour de Maroc ne date pas d'hier. Donc c'est une idée qui m'accompagnait depuis très longtemps. Il se trouve qu'il y a eu une occasion d'un séminaire qui a été organisé ici à l'Université internationale de Rabat, un séminaire régional autour de l'hydrogène vert où j'étais invitée à parler un petit peu de mes recherches. Donc ça, ça a mené à des échanges avec des professeurs, des étudiants ici sur place et ça m'a permis vraiment d'être séduite par le dynamisme de cette équipe-là. Donc tout ça, c'est en plus effectivement avec un catalyseur fort qui est une feuille de route hydrogène vert qui a été déployée au niveau du Maroc en 2021. Donc c'est un des pays précurseurs là-dessus. Donc tout ça a fini par me convaincre, même si l'idée d'origine, c'est quand même un grand attachement à mon pays. C'est quelque chose qui ne m'a jamais quittée. Pour tout vous dire, quand j'avais pris la décision d'être en période de délégation, j'avais quelques propositions en Norvège, au Luxembourg, au Canada et puis bien sûr celle au Maroc. Donc voilà, il y a eu quelques propositions et j'étais contente d'avoir cette proposition marocaine pour venir ici. Nédia Yousfi fait partie des 250 enseignants-chercheurs de cette université dont la moitié sont des Marocains de la diaspora. Nourdine Moueddib, fondateur et président de l'Université internationale de Rabat, a passé lui aussi une trentaine d'années en France. Docteur en informatique, professeur à l'école polytechnique à Nantes, il décide de tout plaquer pour monter la première université marocaine issue d'un partenariat public-privé. La clé de succès, j'insiste là-dessus, c'est les enseignants. Et les enseignants, les premiers enseignants qu'on a recrutés qui ont monté le projet, c'est la diaspora marocaine. Et c'est une diaspora qui a fait le chemin retour définitif. On a une partie de la diaspora qui est restée, ce qu'on appelle les agents professeurs ou les professeurs affiliés, qui font les allers-retours, mais on a une bonne partie qui est revenue définitivement, avec une expérience de 15 ans, 20 ans parfois. Moi je suis parti à l'âge de 18 ans, donc après le bac, le Maroc m'a formé. Je ne suis pas allé, il m'a formé, j'ai réussi. Mais s'il n'y avait pas cette opportunité, je suis parti avec une bourse. Il faut insister, j'insiste là-dessus. En 1980, il n'y avait pas le visa, il n'y avait pas, mais je suis parti avec une bourse marocaine qui me donnait un pouvoir d'achat plus important que les bourses françaises. Ça c'est important de le dire. À l'époque, le dirham était plus fort que le franc français. Donc, c'est-à-dire, on est toujours, en tout cas, il y a une espèce, on est redevable à ce pays-là, même si parfois il y a des Marocains qui ont évolué, deuxième génération, etc. Mais ils se sentent redevables à ce pays-là et jaloux de ce pays-là. Jaloux et surtout fiers de leur appartenance. Sur la corniche de Casablanca, nous retrouvons Bouchra et Abdelmout Talib. Leur magasin au mall a été bel et bien inauguré. Mission accomplie. Le cœur léger, le couple bruxellois profite de ce dernier petit moment de répit avant de rentrer en Belgique. Un peu triste de retourner à Bruxelles, parce qu'on s'est vraiment habitués à cette ambiance et surtout au climat. Donc, voilà, mais bon, le travail nous attend aussi de l'autre côté. On sait ce qui nous attend de l'autre côté, le stress, le grisaille, la grisaille, le mauvais temps. Et voilà, donc ça nous fait quand même une petite pincette au cœur à chaque fois qu'on fait un départ d'ici. Et on a hâte de revenir assez rapidement pour continuer l'aventure ici aussi. Donc, on compte revenir d'ici une semaine. Pour pouvoir donc continuer notre chasse aux différents locaux, dans les différentes villes. Et essayer de concrétiser un projet à Marrakech et à Tangier. Donc, on a vraiment l'objectif d'essayer d'ouvrir au moins dans ces deux villes avant l'été. Des étoiles dont les yeux et des ambitions pleinent la tête. Bouchra et Abdelmout Talib sont le reflet de cette nouvelle génération de la diaspora marocaine. Fière de son origine et consciente que l'épanouissement personnel et professionnel se réalise aujourd'hui dans bien des cas dans son pays d'origine. Au Maroc plus que jamais, une terre d'opportunité et de stabilité. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez revoir sur notre site www.21.ma ou sur l'application mobile My2N. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions sur nos pages Grand Angle des réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite une bonne fin de soirée sur notre antenne. Merci. Merci.